Et d'abord l'édito international sur Europe 1, bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tremblement de terre annoncé en Argentine, un professeur d'économie ultra-libéral a remporté cette nuit l'élection présidentielle. Avant de vous donner la parole, Vincent, on va l'écouter très très brièvement. Tifu et déporté, afuera ! Ministère de la Culture, afuera ! Ministère des Sports et du Tourisme, dehors ! Ministère de la Culture, dehors ! Voilà cette séquence, elle a fait le tour des réseaux sociaux, on le voit jeter les étiquettes portant les noms des ministères dont il ne veut plus. Ce ministre de l'économie devenu président, qui est-il Vincent ? Alors d'abord, ce n'est pas une victoire indécise, c'est un raz-de-marée. 56 contre 44%, 3 millions de voix d'écart. Il est gagnant dans 21 des 24 régions du pays. Les sondeurs se sont une fois de plus trompés. Ce n'est pas une élection, c'est une révolution. Les pauvres et les jeunes ont voté Milléi. Et avec sa coiffure de vieux rockeurs, bizarre là, ce n'est pas Donald Trump, c'est super Trump. Alors, ses premières déclarations, ce qu'il a dit cette nuit. Aujourd'hui, la reconstruction de l'Argentine commence, c'est la fin de la décadence. Le modèle ruineux de l'État omniprésent, c'est terminé. Oui, il promet aussi, il n'y aura pas de demi-mesure ni de tiédeur. Je serai dur avec ceux qui s'opposent par la violence. La foule de ses partisans, pendant ce temps-là, chantait « liberté, changement ». Elle dit « la caste a peur ». Les politiciens et les journalistes sont détestés. Ravier Milléi est le vengeur de la classe moyenne paupérisée, le justicier qu'attendaient les Argentins. Question, Vincent, aurait-il gagné sans la crise économique qui ravage l'Argentine ? La dette l'écrase et l'inflation fait les poches des Argentins. Depuis un an, elle a divisé par trois la valeur du Pesso. Le gouvernement a été incapable de freiner cette course folle. Il s'est contenté de faire tourner la planche à billets aussi vite qu'une centrifugeuse en Iran. Le gouvernement, c'est-à-dire le ministre de l'Économie, c'est-à-dire Sergio Mata, c'est-à-dire le candidat qui a été battu cette nuit. Ravier Milléi a la solution. Il veut dynamiter la Banque centrale dans le langage châtié qui lui a ouvert la porte des studios de télé où il est devenu rapidement une vedette. L'ancien prof d'économie explique que le Pesso vaut moins qu'un excrément, qu'il faut adopter le dollar. N'en parlons plus. Alors, il est réputé ultra-libéral. Oui, il se définit comme anarcho-libéral. C'est beaucoup plus radical que l'anarcho-syndicalisme inventé en France, à Saint-Nazaire, et qui va mettre les trains à l'arrêt pendant les vacances de Noël. Ravier Milléi ne promet pas le retour à l'ordre. Il promet en avant le chaos. La décadence de l'Argentine, à qui la faute ? Eh bien, la réponse est l'État. L'État obèse, impotent et voleur. Il dit, le foyer des incapables est le cœur de la corruption. Les péronistes et le populisme de gauche ont transformé un pays aussi riche que l'Allemagne, il y a un siècle, en nation du Tiers-Monde, où près de la moitié de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Il pose avec une tronçonneuse à la main. Il va tailler dans le vif. Fermer donc les ministères, notamment la santé, le droit des femmes, ou celui de l'éducation nationale. Il est temps de privatiser la fabrique du crétin, qui est hors de prix, ingérable, irréformable, qui paye les enseignants une misère, et produit des chômeurs à la chaîne. On parle de l'Argentine, on ne parle pas de la France. Il veut aussi supprimer les aides sociales, qui incitent à la paresse, interdire tout nouvel impôt, légaliser la vente d'organes, autoriser le port d'armes. Son slogan fétiche, la liberté, bordel. Alors, Javier Milley, on rappelle son nom, c'est un iconoclaste. Et même un peu plus, il considère que le pape est l'incarnation du mal. Il crie dehors aux médias, aux politiciens, à l'establishment. Un homme qui n'était seul et journaliste à ce point ne peut pas être entièrement mauvais. Il trouve aussi que la sexualité d'ordinaire, c'est horrible. Il ne s'est jamais marié. Il a fait cloner son chien, le seul être qui ne l'a jamais trahi, avec lequel il communique en faisant tourner les tables. Le sien siège à la droite de Dieu, que Milley appelle numéro 1. Et le chien lui dit, tu dois être président en 2023. C'est aujourd'hui, c'est fait. On pourrait en parler pendant des heures. On n'a pas fini d'en parler. Il n'y a plus d'argent en Argentine, mais il va y avoir un sacré tango. Oui, mais qui dirige ? Est-ce le chien ou Javier Milley ? On ne sait pas encore. Merci beaucoup, Vincent Hervouet. Signature, 7h47. Sous-titrage ST' 501.